Le couple royal a été emmené au château de Windsor, et dépensé au château. Les plans ont été mis en place si l'épidémie s'aggrave. Dans ce cas, les grands-parents des princes Harry et William se rendraient à Sandringham. Il faut dire qu'à respectivement 93 et 98 ans, Elisabeth II et le prince Philippe sont considérés comme des personnes fragiles. Une source royale a déclaré au son que la reine se portait bien pour l'instant et qu'il n'y avait pas lieu de s'inquiéter, elle est en bonne santé, mais il a été jugé préférable de la déplacer. Beaucoup de son personnel est un peu paniqué à cause du coronavirus. La reine a rencontré beaucoup de gens récemment. Mais elle est à quelques semaines de son 94e anniversaire et ses conseillers estiment qu'il vaut mieux la mettre hors de danger. Alors que ses prochaines visites ont été annulées, il lui a également été conseillé d'annuler ses gardes une partie annuelle en mai et juin afin de réduire la propagation du coronavirus. La famille royale suspend toutes ses activités plus tôt ce mois-ci, Elisabeth II avait juré de ne pas laisser l'épidémie l'empêcher d'exercer ses fonctions et de montrer l'exempler en gardant son calme et en continuant jusqu'à ce qu'il y ait des recommandations contraires. Quelques jours, plus tôt, le prince Charles et la duchesse de Cornouaille avaient reporté leur prochain voyage en Bosnie, Chypre et Jordanie. Un porte-parole du couple royal a en effet expliqué que cette demande venait du gouvernement, assurant que le prince Charles et son épouse étaient en bonne santé. De son côté, le prince Harry devrait rester au Canada et ne pourra pas se rendre à Londres en avril pour assister au marathon de Londres. La santé avant tout. La santé avant tout. La santé avant tout. La santé avant tout.